Le feu rouge va s'éteindre et c'est parti pour 4 tours. C'est parti, très bon départ du Polman qui tout de suite se décale sur la gauche pour fermer la porte. Par contre Dorian Boconacci est mal parti. Il était extrêmement positionné à gauche sur la partie la plus sale et il s'est fait chipper. Et oui, Christophe Ferrier lui était sur la bonne partie de la piste. Et lui en a profité et Christophe Ferrier qui fait la bonne OP puisqu'il se trouve maintenant derrière la Zoé de Jean-Baptiste Luce. Lubebourg est devant surtout l'Od1 de Dorian Boconacci. Mais attention puisque derrière lui il y a Aurélien Panis qui est en train de se rapprocher aussi. Alors est-ce que la voiture de Dorian Boconacci n'a pas subi un petit peu tout à l'heure ? Parce qu'elle n'était pas en très grande forme quand elle est rentrée. Est-ce qu'elle a retrouvé ? Attention les ornières ici c'était assez compliqué pour Christophe Ferrier. Oui mais il a réussi à maintenir le cap. Par contre il y a largement la seconde. Ah oui une seconde et demie même d'avance pour Jean-Baptiste Dubourg devant Christophe Ferrier, Dorian Boconacci, Aurélien Panis, Nathanel Berton. Ensuite on retourne Nicolas Prost et Olivier Pernoud. Donc pour l'instant le seul qui a fait une bonne opération c'est Christophe Ferrier qui a gagné une place au départ de cette finale. Il est deuxième derrière Jean-Baptiste Dubourg qui a ramassé le record du tour dans le premier tour bien sûr. Et là aussi c'est important parce que c'est des points, on le dit à chaque fois, mais ce petit point peut à la fin de la saison tout changer. Oui ça peut tout changer. En tout cas c'est une finale de quatre tours seulement j'ai envie de dire. Donc là on va rentrer déjà dans le troisième. Mais les écarts se sont déjà creusés. Ça va être compliqué pour chaque pilote. De ce que je vois aller chercher et aller gagner une place. Oui on a l'impression que là à part au départ où ça a bougé un petit peu, dès le passage au premier tour de circuit ça va nous donner si ça se trouve malheureusement l'arrivée de cette finale pour l'instant. C'est un petit peu compliqué, les écarts se sont creusés. Regardez il y a deux secondes et demie, trois secondes et huit, ensuite on a cinq secondes et sept, six secondes et demie. Les écarts sont énormes Franck entre les pilotes. Oui c'est énorme alors tout simplement parce que c'est la visibilité aussi. Vous avez des arnières et en plus on ne voit pas grand chose donc automatiquement ça conclut le système. On va rentrer dans le dernier tour Philippe. Oui et on a vu là Dorian Bokolachi qui se battait avec l'Audi A1 avant d'attaquer la descente. Là voilà maintenant le gauche qui commande la ligne droite avec toutes ses ornières qu'on voit bien maintenant qui sont bien sortis. Et on voit que Christophe Herrier se fait malmener un petit peu là-bas depuis deux tours dans les ornières. Pendant que Jean-Baptiste Dubourg lui est en train de caracoler en tête avec un record du tour en 45-6. Il est en train de faire l'excellente opération, gagner la journée, gagner la finale et prendre le record du tour. Oui il était très très doux, très très chaud à la corde. Bokolachi. Là c'est passé chaud. Oh là là Dorian qu'est-ce qu'il a failli ? Il a failli prendre le mur. Ah oui. Il a le bon réflexe. Ah oui. Alors nous sommes dans le dernier tour effectivement. Et Jean-Baptiste Dubourg ne semblera pas inquiété. Christophe Ferrier fait la bonne opération. Ah c'est le retour de Christophe Ferrier quand même. Ce week-end ici après sa belle prestation de la deuxième journée à Val-Torins. On retrouve le pilote d'Isola 2000 à la bagarre. Mais un petit peu loin quand même d'un Dubourg pilotant un missile de folie aujourd'hui. Il était un touchable. Et voilà. L'arrivée Jean-Baptiste Dubourg qui s'impose pour cette première journée en Andorre. Deuxième Christophe Ferrier. On va avoir la troisième place pour Dorian Bokodachi. Ensuite on va avoir normalement Aurélien Panis, Nathanael Perton, Nicolas Prost et Olivier Pernault. Ce qui devrait on va vous donner le classement de l'élite pro dans quelques instants. Donc vous savez déjà celui qui l'a emporté puisque c'est Jean-Baptiste Dubourg qui s'impose dans cette première journée. Je pense que Bokodachi doit garder sa deuxième place. Oui oui ça c'est une certitude parce qu'il a juste perdu une place en finale. Mais il a perdu que deux points.